Monsieur Benoît, Monsieur Aubert. Effectivement, Madame le Ministre, mes chers collègues, c'est une colère généralisée pour avoir réuni les médecins de ma circonscription, j'ai pu le constater. Alors, quel est-il, mes collègues vous l'ont déjà dit, au sujet du tiers payant, le nombre d'organismes, 20 régimes généraux, 600 mutuels, fait qu'en réalité, le travail du médecin, dont je rappelle quand même que l'objectif principal est de soigner les personnes qui viennent le voir, eh bien, cette activité est progressivement rongée par le travail bureaucratique et par le temps qu'il passe ensuite à se battre avec les systèmes de sécurité sociale. Tant que vous n'aurez pas une simplification de l'organisation de nos régimes, eh bien, les médecins, évidemment, seront très réticents à rentrer dans un système où ils devront ensuite, eux-mêmes, faire la preuve et essayer de détecter où sont les problèmes. Je rappelle que, évidemment, lorsqu'il y a une erreur dans le parcours de soins, le remboursement du médecin est moins important et que, par conséquent, le coût repose sur ses épaules. Et puis, il y a un sujet sur le coût de la santé. Moi, j'étais catastrophé d'entendre une de mes collègues nous expliquer que, finalement, l'argent ne devait avoir aucun lien avec la santé et en mélangeant, d'ailleurs, au passage, le paiement et le remboursement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que c'est en tenant ce genre de discours, chère madame, qu'on en arrive à avoir un système totalement déresponsabilisé où les CMU complémentaires coûtent 1,6 milliard d'euros, soit 13 fois les estimations qui étaient celles du gouvernement à l'époque socialiste, il y a 15 ans. Et c'est comme ça qu'on a dérapé. Parce que la santé n'est pas un supermarché où vous pourriez prendre les produits sans avoir, à un moment donné, la nécessité de payer, en n'affichant pas le prix et en ne responsabilisant pas les gens. Voilà comment on arrive à ce système. Et moi, ce que je crains, madame le ministre, c'est un problème sur le fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez avoir, moi, les médecins ruraux que j'ai rencontrés me l'ont dit, nous allons nous déconventionner. Vous allez avoir un déconventionnement massif. Et donc, in fine, vous aurez une médecine à deux vitesses avec, d'un côté, pour les moins riches, pour les plus pauvres, pour les plus fragiles, des médecins d'État, avec un système gratuit, et de l'autre, pour ceux qui pourront se le payer, un système où les mutuelles seront prédominantes. Nous avons bien compris, pour la biologie médicale, comme pour tous les sujets que vous encouragez, la domination des mutuelles. Mais je ne crois pas que c'est la raison pour laquelle les médecins ont fait leur travail. Ils sont là pour soigner. Ce sont des médecins libéraux. Et il faut donc respecter, vous qui parlez toujours de concertation, il faut respecter le désir de ces médecins qui ne veulent pas devenir, madame le ministre, des fonctionnaires. Merci, monsieur Robert.